La question de la formation de psychanalyste, c'est-à-dire le drame des psychiatres, ils sont toujours médecins, c'est-à-dire ils ont un diplôme de médecine, et le drame des psychologues c'est qu'ils ont calqué leur formation dans les formations de psychiatre, c'est-à-dire c'est la copie de la copie, donc ça fait très compliqué après pour son sortie. Et ce que je pense pour la formation de psychanalyste, c'est qu'il doit se confronter à ne pas avoir une oreille uniquement parce que je suis femme, n'est-ce pas ? Il y a déjà cette manière de dire, voilà, oui, peut-être pour lui c'est plus indiqué qu'une femme. Non, un objectif d'état, il travaille avec les nourrissons, avec le garçon, les filles, les jeunes gens, les personnes âgées, les personnes atteintes d'une maladie organique, etc. Un être parlant, eh bien, le psychanalyste opère avec lui sans qu'il s'asseoir pris dans cette logique de eau botanique, n'est-ce pas, comme j'avais évoqué, des classifications. La lecture qu'on fait des êtres parlants, c'est ou du côté de la zoologie ou de la botanique. La question, c'est que, par exemple, les plantes ne parlent pas et les animaux non plus. Et donc, ça fausse complètement la lecture. La formation du psychanalyste doit être une formation où elle travaille avec l'être parlant. Et d'ailleurs, même avec les êtres qui ne parlent pas encore, comme par exemple le cas des nourrissons. Je travaillais beaucoup, je commençais en maternité et j'ai vu des petites filles et des petits garçons qui, par exemple, j'étais en contrôle chez Rosine Lefort et elle prenait le nourrisson et elle partait avec pour la séance de nourrisson en laissant la mère dans la salle d'attente. Je trouvais toujours ça étonnant et je n'ai jamais réussi à faire ça. Non, moi, j'ai toujours, je me suis toujours organisé à travailler avec les parents. Par exemple, une petite fille qui avait une méningite était un peu penchée à gauche à cause d'une supposée néplégie. Et tout le monde, médecin, infirmière et parents, passaient du côté gauche parce qu'elle était penchée vers la gauche. Et j'ai eu l'idée d'être réinfluencé par la grande Françoise, le docteur Dolto. Et donc, moi j'ai eu l'idée d'inventer, d'ailleurs c'était par les indications de Lacan dans les écrits, elle dit qu'il faut réinventer la psychanalyse. C'est-à-dire la psychanalyse, on réinvente tous les jours. C'est pour cette raison qu'elle a cette dynamique, cette poésie. C'est parce qu'elle est réinventée tous les jours. Et donc, j'ai poussé le lit contre le mur et donc personne ne pouvait passer. Et à ce moment-là, tout le monde parlait avec la petite fille du côté droit. Et bien, quelques jours après, elle penchait vers la droite. Pour quelle raison ? Parce que je suis strictement les indications de Freud. C'est-à-dire la plasticité libidinale. C'est un terme qu'on trouve chez lui. La plasticité, voilà, si c'est plastique, donc dès qu'on chauffe un peu, ça, ça bouge. Et bien, voilà, c'est utiliser la théorie dans la clinique. Et donc, cette petite fille, et la suite, j'ai raconté ailleurs. Avançons.